bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina mohammed sallallahu alayhi wa salam exercice numéro 5 sur le cours de l'arithmétique niveau 30 commun l'année scolaire 2020-2021 soit x y deux entiers naturels tels que x et paire y impaire déterminez la parité des nombres suivants vous allez commencer par 15x plus 27y puis x plus un facteur de y plus 1 et finalement x à la puissance 3016 plus 25xy au carré plus 29 prenez votre cahier des exercices, copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces trois questions maintenant on commence la réponse ensemble réponse on va prendre 15x plus 27y vous avez ici la somme de deux produits le premier produit c'est 15x le deuxième produit c'est 27y alors à votre avis quelle est la nature de la parité de 15x connaissant que x est paire oui vous avez 15 qui est un nombre impaire multiplie ou bien qu'on a multiplié par x qui est un nombre paire alors quel est le résultat oui un nombre impaire fois un nombre paire donne un nombre paire d'après la propriété qu'on a vue en classe plus 27 est un nombre impaire et y est un nombre impaire d'après les données de l'exercice un nombre impaire fois un nombre impaire donne un nombre un nombre toujours impaire vous pouvez utiliser le tableau de la parité pour simplifier la tâche donc vous avez un nombre paire plus un nombre impaire quel est le résultat oui un nombre paire plus un nombre impaire donne un nombre impaire donc finalement 15x plus 27y est un nombre impaire donc je vais écrire 15x plus 27y est impaire entre parenthèses car 15x est paire et 27y est impaire passons maintenant au deuxième exemple on va étudier on va étudier la parité de x plus 1 facteur de y plus 1 x plus 1 facteur de y plus 1 on a dit que x est paire n'est-ce pas ? donc si on ajoute à x 1 il deviendra comment ? oui il deviendra impaire puisque x et x plus 1 ce sont deux nombres successifs donc si le premier est paire alors le suivant ça sera impaire donc maintenant je sais que x plus 1 est impaire maintenant étudions la parité de y plus 1 on a dit que y est paire plutôt plutôt y impaire d'après les données de l'exercice je m'excuse y est impaire donc si j'ajoute à y il deviendra oui il deviendra paire puisque y y plus 1 sont deux nombres successifs puisque le premier est impaire alors le suivant sera paire finalement vous avez un nombre impaire fois un nombre paire quel est le résultat final ? oui ça donne un nombre paire un nombre impaire multiplié par un nombre paire est égal à un nombre paire si vous avez oublié les propriétés il suffit tout simplement de vous donner un exemple un nombre impaire comme par exemple 3 fois un nombre paire comme par exemple 4 3 fois 4 est égal à 12 donc le résultat c'est un nombre paire donc c'est facile de voir le résultat en se basant sur un exemple simple donc je vais écrire ici x plus 1 facteur de y plus 1 est paire car entre parenthèses car x plus 1 est impaire et y plus 1 est paire et comme vous le savez bien le produit de deux nombres qui n'ont pas la même parité est un nombre paire maintenant on va étudier la parité de cette somme qui contient x à la puissance 3016 plus 25 xy au carré plus 29 vous avez au total trois termes ici et chaque terme on peut l'étudier et savoir est-ce que ce terme est paire ou impaire commençons par x à la puissance 3016 qu'est-ce qu'on connaît sur x oui x est un nombre paire donc si on multiplie x par lui-même 3016 fois est-ce qu'elle va changer sa parité pas du tout puisque d'après la propriété le produit de deux nombres paire est un nombre paire donc le produit d'une infinité de nombres paire restera un nombre paire donc ici vous avez un nombre paire donc je vais noter p plus bon ici 25 c'est un nombre impaire et x est paire y est impaire donc y au carré restera impaire donc dans ce produit là vous avez un nombre paire donc le résultat il est comment oui c'est un nombre paire donc je vais noter ici bien donc si vous avez un produit qui contient plusieurs facteurs si l'un de ces facteurs est paire alors tout le produit est paire je répète si vous avez un produit qui contient plusieurs facteurs et si l'un de ces facteurs est paire alors tout le produit est paire 29, c'est un nombre impair, c'est évident, n'est-ce pas ? Vous avez ici la somme de trois nombres, deux qui sont pairs, donc leur somme restera pair, plus le dernier nombre qui est impair, donc le résultat final, et les communs ? Oui, c'est un nombre impair, un nombre pair plus un nombre impair donne un nombre impair, par exemple, 8 est un nombre pair plus 3, qui est un nombre impair, le résultat c'est 11, qui est un nombre impair. Donc, je vais écrire ici, cette somme est impair, entre parenthèses, car, je ne vais pas entrer dans le détail, je vais dire tout simplement, mon cas x à la puissance 3016, 25 x au carré sont pairs, et 29 est impair. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Dlatif Abdou du collège Bourzé, tout le Marrakech, au revoir.